La whey, c'est quoi? À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile pour ta perte de poids? Reste avec moi, je vais répondre à toutes tes questions. Tu as certainement déjà entendu ce mot « whey » et tu crois peut-être que c'est un produit d'eau pas créé chimiquement pour faire gonfler les muscles. En fait, ce n'est pas du tout ça. La whey, ça provient de l'industrie fromagère et essentiellement, lors de la préparation des fromages, ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer le liquide de la substance coagulée en dessous. Cette substance, c'est elle qui va constituer le fromage et le liquide au-dessus est appelé le lactosérum. Il contient des protéines solubles, des vitamines et des minéraux et c'est ce liquide qu'on va utiliser pour fabriquer la whey. Les athlètes adorent la whey car elle favorise la croissance musculaire, mais monsieur et madame tout le monde peuvent aussi l'utiliser pour différents bénéfices. Par exemple, si tu es en perte de poids, la whey, ça représente une belle alternative, un bon complément pour avoir une belle source de protéines dans ton alimentation. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on est en perte de poids, on vise toujours de 1 à 1,5 g de protéines par kg de poids corporel pour contrer les effets du stress-cortisol associés à la perte de poids. Il peut donc être parfois compliqué de trouver des sources de protéines intéressantes. De plus, quand on est en déficit calorique, ça peut être aussi complexe de trouver des sources de protéines qui ne contiennent pas trop de glucides et de lipides et c'est là que la whey devient une alternative intéressante. Un autre avantage de la whey, c'est qu'elle présente un excellent profil d'acides aminés. Les acides aminés, on se rappelle, c'est les petites briques qui composent les protéines. Elle va d'ailleurs contenir tous les acides aminés, y compris les acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être synthétisés par le corps. Les aliments d'origine végétale peuvent aussi présenter une belle quantité de protéines. Par contre, ils ne sont pas aussi complets et vous devrez fort probablement en combiner plusieurs pour obtenir tous les acides aminés essentiels. De plus, les protéines d'origine végétale ne sont pas aussi bien assimilées, absorbées par l'organisme que les protéines d'origine animale. En fait, les protéines de la whey sont rapidement assimilables puisque votre corps peut les utiliser en aussi peu de temps que 20 à 40 minutes après l'ingestion. La whey, c'est aussi un produit avec une très belle valeur biologique. La valeur biologique, c'est un concept qui n'est pas vraiment récent. Auparavant, on utilisait l'œuf comme étalon et représentait le 100%. Ce que c'est en fait la valeur biologique, c'est la quantité d'acide aminé qui va être utilisée par ton corps versus ce qui va être excrété. Dans le cas de l'œuf, par exemple, sa valeur biologique indique que 100% des protéines ingérées ont été utilisées. À titre de comparaison, la valeur biologique du poulet se situe plus autour de 79%. Pour la whey, tout dépendant du grade, sa valeur biologique se situe entre 104 et 110 %, bien qu'il y a certaines compagnies qui prétendent qu'elle peut atteindre 159 %. Certaines études rapportent même que la consommation régulière de whey peut aider à diminuer la pression artérielle et les risques de maladies cardiovasculaires, de même qu'à augmenter la croissance osseuse. Il est important de mentionner qu'il existe trois types de whey. La première, la whey concentrée, disons la whey régulière, contient environ 70 à 80 % de protéines. Elle contient aussi du lactose, donc le sucre du lait, donc des glucides et du gras. C'est généralement elle qui a la meilleure savante. La deuxième est la whey isolate, qui contient 90 % de protéines ou plus. Elle ne contient pratiquement pas de lactose et de matières grasses, mais elle manque toutefois de certains nutriments bénéfiques que l'on retrouve dans la whey régulière. Elle contient aussi moins de calories, ce qui peut s'avérer utile si tu es par exemple en perte de poids avec un budget calorique plus bas. Le dernier type, l'hydrolysa de whey, aussi connu sous le nom de lactosérum hydrolysé, est un type qui a été prédigéré afin qu'il soit absorbé plus rapidement. Pour celles qui ont une résistance à l'insuline, il est intéressant de savoir que l'hydrolysa va provoquer une augmentation des niveaux d'insuline de 28 à 43 % supérieurs à ceux de l'hydrolysa. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. Maintenant, quand la consommer? En fait, il existe plusieurs écoles de pensée, mais essentiellement, le plus optimal, c'est de consommer, de prendre taoué 30 minutes à une heure après l'entraînement pour que les micro-dichirures qui ont été créées lors de l'entraînement aient un accès rapide à une source d'acides aminés pour se régénérer. Toutefois, je dois mentionner que les récentes recherches démontrent que c'est la quantité totale de protéines consommées dans la journée qui va être le facteur le plus important pour la croissance musculaire et pour supporter ta perte de poids. Pour ce qui est de la quantité à consommer, le dosage couramment recommandé, c'est une à deux coups par jour, donc 30 à 60 grammes par jour. Donc, prendre trop de whey ou trop de protéines en général, il faut savoir que ça n'a pas de risque majeur pour la santé, sauf si tu as une fonction rénale anormale. Toutefois, un surplus au-delà de tes besoins physiologiques n'a pas de valeur supplémentaire pour ta perte de poids, pour ton développement musculaire ou tes progrès en général. Ça va juste ajouter des calories à ton alimentation. Il est toutefois important de mentionner qu'il a été observé chez certaines personnes qui consommaient au-delà de 3 à 4 scoops de whey par jour, des problèmes digestifs tels que les nausées, la diarrhée, des flatulences, des crampes et de la douleur. Si tu ne tolères pas bien la whey régulière, un isolat ou un hydrolysat peut être plus approprié. Bien évidemment, alternativement, tu peux tout simplement arrêter de consommer des protéines de lactosérum et essayer de manger d'autres aliments riches en protéines à la place. Il est à noter que la métabolisation des protéines demande beaucoup d'énergie à l'organisme et que les excès sont éliminés par les reins. Il est donc recommandé de boire suffisamment d'eau. On parle ici d'un minimum de 2 litres par jour. En conclusion, la whey constitue un très bon complément alimentaire pour celles qui ont la difficulté à manger suffisamment de protéines. C'est une source de protéines de qualité qui est absorbée et utilisée efficacement par le corps humain. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'oublie pas de me laisser tes questions en commentaire et dis-moi donc si tu utilises la whey de manière régulière et comment ça se passe pour toi. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine!